Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la préparation de ma valise pour Bali sachant que je pars deux semaines à Bali, j'ai tout mis sur mon lit et je vais vous montrer mon sac et je vais mettre au fur et à mesure avec vous et je vais vous montrer en même temps, enfin je vais vous dire ce que j'emporte etc. sans forcément déplier mais comme ça vous allez voir la quantité et ce que j'emporte comme pièce je suis normalement ok avec tout ce que j'ai décidé mais il se peut que je me dise que c'est trop ou que j'oublie quelque chose donc voilà, j'ai encore une machine à faire donc il y a quelques pièces qui vont peut-être rentrer, d'autres parties enfin je ne sais pas encore trop bien mais j'ai fait vraiment le plus gros et je pense que c'est vraiment beaucoup et enfin c'est pas beaucoup mais cette année j'ai un autre sac j'ai ce sac-ci quechua, j'ai acheté des catons, je l'ai ouvert pour qu'il s'agrandisse parce que là il s'agrandit et en fait le but c'est de le porter en sac à dos j'ai décidé de prendre ça parce qu'à la base on devait bouger tout, mais c'était compliqué de rouler sur le sable etc finalement les projets ont changé, j'ai acheté le sac, tant pis, je pars avec voilà, ce sera peut-être plus pratique à juste le porter sur le dos etc et en même temps je pense que ça me permet de voyager un peu plus léger au pire si j'ai pas assez de place, faites ce qui me fait peur, c'est pas les vêtements c'est les trousses de toilettes et tout ça ça vraiment j'arrive pas à diminuer la quantité bien qu'en fait je prends vraiment ce que j'utilise au quotidien à la maison et j'en ai besoin pour des raisons que je vais vous expliquer notamment au niveau des shampoings, des soins pour le pur chevelu j'en ai besoin parce que j'ai quelques soucis donc je suis obligée de prendre beaucoup de quantité etc mais ça je vais vous montrer comment je me suis organisée pour pas que ça fasse trop lourd etc voilà, je sais pas vraiment comment je vais ranger ça je suis en pyjama si vous voyez le bas, je suis en pyjama aussi c'est voilà, aujourd'hui il faut que j'aille encore faire des courses il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai pas de coton et je crois qu'il manque 2-3 trucs à emporter, genre du coton j'en ai plus du tout donc j'en ai besoin quand même pour le matin et le soir donc je l'ai ouvert un maximum, voilà je l'ai desserré etc vous avez des harnais, vous pouvez desserrer ici de toute façon je vais vous montrer fermé si j'arrive à le fermer après déclic et tout et tout le but étant que, en fait là j'ai le zip et que tout soit plat de linge parce que je peux pas mettre ma trousse de toilette là et que ça me fasse des bosses comme ça parce que je vais le porter en sac à dos donc il me faut pas qu'il y ait un truc pointu qui m'entre là, vous voyez il faut vraiment que tout soit plat donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre vraiment tout au milieu le linge et sur les côtés toutes les trousses de toilettes ou dans le sac à franck il y a un autre sac comme ça le taille L ou XL de chez North Face alors on commence par quoi ? puisque j'ai classé par les one piece je sais pas comment dire, c'est une robe quoi c'est une robe ou une combi short voilà c'est une pièce vous avez ici, là c'est les shorts, j'en ai pas beaucoup les pantalons là j'ai mis ce qui est genre vous savez le truc facile à enfiler pour la plage quand vous êtes sur les îles vous enfilez juste ça vous allez à la plage et c'est tout vous avez pas forcément besoin de vous habiller enfin voilà j'adore ce type de truc surtout celui-ci que j'ai acheté chez H&M je vous montrerai après et ça c'est sur les hauts, les débardeurs j'ai pas de hauts beaucoup de hauts amples j'ai toujours des hauts très serrés donc voilà puis j'ai des robes au cas où qui fait vraiment trop chaud en fait je sais pas trop comment attendre au niveau du temps je sais que le soir il fait frais puis il y en a, enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il fait pas très chaud mais qu'en même temps il y en a qui disent qu'il fait vraiment chaud je sais pas trop et même la saison et tout bon bref je sais pas ici j'ai les chaussettes enfin voilà j'ai des gilets etc au niveau des pyjamas c'est ici mais j'ai pas tout parce que je vais tout laver même ça peut-être que je vais l'emporter celui-ci j'aime bien le genre vous voyez kimono comme ça parce qu'on est très très à l'aise et s'il fait chaud c'est parfait que les t-shirts qui vous serrent enfin je ne supporte pas donc c'est parti j'espère que vous allez voir quelque chose quand même bon c'est plus simple avec une valise mais bon c'est parti j'ai pris une combi-short celle-là je peux vous la montrer parce que je l'ai en autre couleur comme ça celle-là je peux la déplier celle-là je la prends pas ce qui est chiant c'est que c'est très j'ai pas de fer à passer ni rien ça je la prends pas parce que c'est décousu quelque part voilà c'est décousu là donc je la prends pas mais c'est exactement le même modèle c'est hyper souple ici ça se resserre à la taille là mais je la prends en bleu comme ça je sais pas trop comment je vais ranger ça je m'éparpille un peu je prends une combi je sais pas si je vous l'ai déjà montré c'est des bardeurs pantalons que j'avais acheté chez Forever 21 donc j'ai la combi-shirt ici que je sais plus celle à d'où elle vient mais on me l'a offert une autre combi-shirt que j'adore quand je vais en Thaïlande et tout je la mets tout le temps dans les endroits chauds je l'adore celle-là je l'ai acheté chez H&M ça je l'ai acheté aussi chez H&M c'est une robe c'est une robe tout simplement pas trop courte et assez large et elle a des poches donc ça c'est super pratique je l'ai pris la même en rose je sais pas si ça fait beaucoup là parce que je me dis 1, 2, 3, 4, 5 5 en piste comme ça j'ai un peu de misère parce que je sais pas trop comment ranger puis j'ai pas envie de froisser mes vêtements et tout et là j'ai pris une robe blanche grise comme ça au niveau des shorts j'en ai 3 donc j'ai un petit short comme ça tout simple rose et j'ai les vieux trucs ça fait hyper longtemps que j'ai ça je pense que vous connaissez peut-être d'ailleurs celui-là il faut que je le recoupe parce qu'il va pas très bien et ça voilà t'es très à l'aise dedans ça s'enfile rapide et tout c'est pas hyper moulant c'est pas un short en jean je crois que je peux j'ai un short en jean j'ai une combi short jean mais s'il fait vraiment chaud je vais pas supporter ensuite au niveau des pantalons j'adore les leggings donc j'en ai pris quand même un j'en aurais d'autres mais ça sera pour le voyage j'en ai deux pour le voyage mais j'emmène au moins celui-ci parce qu'on sait jamais si j'ai envie d'avoir un legging moi j'adore les pantalons qui moulent vous voyez et j'adore les leggings on est super à l'aise dedans j'ai pris un c'est pas un sawell mais c'est genre un pantalon noir tout simple j'ai acheté chez H&M il me semble c'est dans les basiques c'est hyper souple mais c'est vraiment hyper fin c'est noir c'est resserré aux chevilles et voilà bah ça je crois que je vais le porter tout le temps je pense parce qu'on est très à l'aise dedans quand même ça ça vient de chez en fait c'est des pantalons short pas short en tout cas ça arrive à mi-mollet je sais pas comment vous dire bon ça c'est des matières qui se froissent très vite donc je sais pas trop comment je vais faire je pense pas qu'il y aura un fait à repasser j'arrive à rendre ça à peu près défroissable avec un fait cheveux mais je vais pas en ramener donc je pense pas en retrouver non plus il est vert calqui vous voyez plus clair à la caméra et ça vient de chez Uniqlo je sais pas si je vous l'ai dit vous voyez c'est un short mi-pantalon mi-voilà c'est hyper ample ça sert pas à la taille c'est... voilà moi je veux vraiment être à l'aise je sais plus comment je l'ai plié j'en ai ensuite un autre mais d'une autre couleur voilà j'ai celui-ci c'était à ma mère elle me le met pas donc elle me l'a donné et je sais pas d'où il vient en tout cas il est hyper méga confortable donc j'ai pris vraiment parce que j'en ai d'autres des pantalons comme ça mais j'ai pris vraiment ceux qui sont les plus confort ensuite j'ai pour la plage vous voyez des petits hauts hyper souples comme ça un peu kimono et j'ai celui-ci que j'aime beaucoup il est un peu transparent mais c'est pas grave si vous êtes en bikini en dessous et voilà j'avais acheté chez H&M celui-ci j'adore et j'en ai pas retrouvé d'autres finalement chez H&M voilà j'en ai pas retrouvé d'autres au niveau des hauts j'espère que ça va aller alors j'ai pris un crop top ça c'est à ma soeur parce que moi j'en achète jamais jamais j'en porte jamais en vacances je vais pas en porter voilà donc c'est pour ça que je l'emporte mais à Paris j'en ai pas voilà des débardeurs tout simple tout ce qu'il y a de plus basique basique j'en ai pris un gris un comment camel un rouge bordeaux un noir j'en ai pas de blanc qui me qui où je sois vraiment à l'aise donc je n'ai pas pris de blanc mais voilà j'en ai un plutôt avec voilà que j'avais acheté chez Aeropostale et celui-là aussi aux Etats-Unis ça c'est un t-shirt hyper ample où on est très à l'aise et ça c'est un débardeur nike que j'ai acheté il y a pas si longtemps je vous avais déjà montré le système des pochons voilà sous-vêtements et tout hop on va mettre ça dedans donc les sous-vêtements soutien-gorge ils sont en train d'être le ils se lavent en fait je lave les soutien-gorge tous les soutien-gorge je les mets jamais en machine je les lave à la main parce que je trouve c'est hyper fragile ça c'est des deux bas de pyjama que je vais prendre c'est comme des bloomers vous voyez j'en prends deux et j'en prends un pantalon genre un cerouel et tout un pantalon genre cerouel sachant qu'on va laver notre linge parce que clairement si j'emmène que ça c'est pas suffisant pour deux semaines pour moi je peux changer deux à trois fois mon pyjama dans la semaine parce que je sais pas j'ai besoin de changer un pyjama je peux pas donc normalement il y aura des laveries etc j'ai pris un châle pour peut-être l'avion du coup en fait il peut servir aussi de pareo je l'ai acheté en Thaïlande j'espère que vous voyez bien mais il est très joli j'avais déjà montré dans mon haul je mets un peu n'importe comment là en fait dans mon sac je sais pas trop je sens que ça va être hyper chifolé de fou on va passer au maillot de bain maillot de bain alors j'en ai un nouveau cette année que j'ai acheté que j'ai commandé sur Cheyenne je crois pas comme une machine j'ai pris en taille S bien sûr c'était trop grand au niveau du tour de poitrine donc j'ai dû resserrer sur les côtés parce que je suis très fine et en général les trucs sur le chinois même si enfin ouais c'est grand ça dépend quoi mais de fois c'est grand je savais que ça allait être grand ça donc j'ai pris un jaune comme ça que j'aime beaucoup vous avez le bas qui va parfaitement par contre en S voilà s'il serait plus petit ça serait pas possible qu'est-ce que j'ai d'autre ? alors oui ça je ne l'ai jamais montré c'est un maillot de bain que j'ai acheté il y a très longtemps sauf que le haut ne me va pas je ne l'aime pas du tout c'est de la marque triangle j'ai fait ça une blinde vous savez c'est un espèce de néoprène je ne sais pas un truc comme des combinaisons de plongée je vais prendre le bas et je vais tester voilà parce que c'est vrai je n'ai jamais mis mon maillot de bain la l'année dernière pareil j'avais acheté chez Hino comme ça ensuite j'ai un haut de chez là c'est deux enfin un haut un qui de chez Etam voilà que j'avais acheté chez Etam que j'aime beaucoup et on a le bas aussi et j'emmène aussi juste ce bas là parce que je trouve trop beau je ne sais pas si vous voyez mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs et tout ça j'aime beaucoup et j'emmène peut-être celui-là mais je ne sais pas encore je crois qu'il est un peu trop petit peut-être qu'il est un peu trop serré je vais voir il faut que j'essaye en tout cas c'est tout ce que je prends pas plus des fois je prends plus mais au final je mets toujours la même chose donc oh la la en fait ça ça va aller dans un pochon ça va aller là-dedans donc je le mettrai après ça de côté ce que j'ai oublié de vous montrer c'est ça une petite robe de chambre kimono j'en ai plusieurs j'en ai un rouge un beige et un blanc je crois j'emmène le rouge voilà parce que voilà si j'ai envie d'être sur la terrasse ou en fait on va être un moment dans une villa où il y a que les chambres qui sont fermées dans tout l'espace salon la cuisine tout 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 est ouvert et le soir si on ne fiche pas on va papoter ou quoi on va prendre du bon temps et si il fait froid mais pas trop froid je peux mettre ça vous voyez bref pour me balader habillée si je porte un petit short ou quoi j'ai pris des gilets parce que je sais que le soir peut-être il va faire froid comme je disais donc j'ai pris ça c'est vraiment un gilet léger léger genre kimono un peu que j'aime beaucoup que je prends tout le temps parce qu'il est hyper agréable à porter et j'ai pris un genre de comment sweet là il est assez fin avec une capuche vous voyez un truc basique quoi que j'avais acheté aux Etats-Unis chez Aeropostale et j'en aurai un autre gris que je mets tout le temps pour mon voyage alors bien sûr il y aura des tongs je ne sais pas si je prends celle-ci ou d'autres j'ai des ça c'est des Ipanema et j'ai des Havaïnas voilà mais j'aime beaucoup les Ipanema parce que enfin en tout cas ce modèle parce que bon elles sont très usées je travaille avec et elles prennent vraiment la forme vous voyez du pied là et tout enfin je les aime beaucoup beaucoup alors ce que j'en porte aussi donc je pense que je vais pas tout mettre dans la valise parce que ça va être un peu n'importe quoi il faut que je le refasse après une casquette voilà j'ai bien sûr pour faire du snorkeling donc j'ai l'intégral Franck il a juste pris le masque le tuba moi j'ai pris ça par contre c'est un peu plus lourd et ça prend quand même de la place et ça coûte 25 euros mais ça a l'air super cool j'ai essayé dans ma baignoire normalement ça fonctionne bien j'ai pris aussi pour le snorkeling parce qu'à Bali il y a beaucoup de coraux et tout ça donc vous avez pas enfin de ce que moi je m'imagine à Bali c'est que ça fait toujours mal aux pieds et moi j'aime pas ça du tout donc voilà il faut des chaussures de toute façon voilà pour gambader dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de coraux et puis voilà sans ça c'est un peu la misère ça je sais pas comment j'ai payé j'ai payé ça à des 4 ans j'ai fait du 36-37 mais ça s'en fout et je n'ai pas le prix mais en tout cas je suis ravie de les avoir trouvé celles-ci parce qu'elles sont renforcées là elles sont renforcées sur les côtés donc imagine tu te prends un truc et vous savez quand vous glissez et vous prenez un truc là voilà c'est renforcé donc ça me va très bien et là c'est comme du néoprène je sais pas comment on appelle cette matière donc ça c'est super cool je les ai payé un peu plus cher que les basiques mais voilà c'est je voulais vraiment quelque chose de bien ou je me sens à l'aise j'ai pris un petit sac c'était pas cher ça c'était 3 euros la marque et choix à des 4 ans voilà j'ai pris les couleurs pour gambader pour la bouteille d'eau pour la serviette etc d'ailleurs la serviette que franchement je vous recommande trop j'ai acheté où à des 4 ans je sais pas trop c'est quoi comme marque mais en tout cas c'est des serviettes comme ça en microfibre donc je l'ai pris en rose Franck l'a pris en bleu et on l'a pris tous les deux en XL vous avez S, M, L, XL ou L ouais je pense oui et le L comparé au XL le L est petit quand même parce qu'on les a dépliés donc c'est mieux d'avoir un XL et regardez ça prend pas de place ça prend vraiment vraiment pas de place je les ai lavés je les ai repliés la marque ça doit être ça voilà et vous avez le petit élastique super pratique pour les les ranger ensuite un truc que je voulais absolument c'était une bouée donc je me suis acheté une bouée pas cher du tout et en fait j'étais pas sûre de trouver des boutiques de bouée vous savez à Bali je sais pas si j'aurais pu trouver une bouée en fait Franck m'a dit mais aussi machin mais je veux dire en Thaïlande à Koh Samui je trouve pas de boutique où il y a des bouées ou en tout cas ça veut dire j'ai jamais fait attention mais j'ai jamais vu enfin je voyais pas de boutique où ils vendent des bouées donc j'avais trop peur et je voulais vraiment une bouée donc j'en achetais une hyper classique voilà alors c'est peut-être pas la plus géante mais c'est pas la plus petite donc elle est quand même assez grande voilà c'est juste histoire là tu cales tes fesses tu t'adoses tu t'adoses tu poses ta tête et tu tiffes voilà t'es mi haut mi soleil et voilà au début je voulais un essai de matelas qui faisait mais ah ça coûte trop cher franchement donc voilà j'ai pris ça en espérant que ça va bien gonfler ça va pas se fêter parce que je vous jure je faisais tous les avis des bouées et toutes les bouées c'est de la mauvaise cam quoi à chaque fois ça se pète c'est de la merde ça se dégonfle au bout d'une utilisation machin machin donc voilà voilà il y a des poignées ici voilà et derrière moi c'est juste blanc voilà la couleur c'est aléatoire j'ai pas pu choisir mais voilà je m'en fous du moment que j'ai ma bouée parce qu'on aura bien sûr dans les hôtels des piscines mais on fait aussi deux villas où on a piscines privées et on a vraiment une très 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 grande piscine rien pour nous donc là je pense pas que ça dérangera je sais pas si dans les hôtels on a droit à voir je vais venir là-bas toute façon on passe à tout ce qui va être vous voyez pas trop mais tout ce qui est produit médoc etc je vous ai déplacé pour vraiment que vous voyez mieux ici parce que là-bas c'est déjà un peu trop de trucs alors ici on a la partie pas très cool voilà qui devait pas arriver normalement mais vu que mon cycle s'est avancé bah tout arrive à la fin du séjour je suis ravie voilà pour mes derniers jours sur l'île j'aurais mes règles voilà et pendant l'avion aussi c'est trop bien merci voilà pourtant j'avais un cycle régulier mais qui arrive en avance le mois dernier donc génial du coup ça avance tout enfin vous voyez ça décale ça décale et voilà c'est relou parce que je pensais vraiment que j'allais être tranquille pour ce voyage et bah non et vu que j'ai des très fortes douleurs etc c'est hyper relou alors au niveau des soins enfin je sais même pas si j'ai tout là bon je pense que si non il n'y a pas tout mais voilà ça se joue à deux trois trucs vite fait mais que je dois utiliser dans ma salle de marines comme ma brosse à dents des choses comme ça j'ai des trousses je sais pas encore comment ranger tout ça mais j'ai trois trousses ici j'en porte je fais vraiment dans le désordre mon lait mixa voilà pour s'hydrater après le soleil etc bien que j'ai l'après soleil qui sent hyper bon et voilà mais je pense en fait ça fait pour moi et Franck ça c'est pas plein et je pense ça va se vider assez vite donc voilà j'en porte les deux et les deux ça sent très très bon et ça vraiment je l'ai pris parce que ça sent trop les vacances au niveau des crèmes solaires alors je n'ai pris trois parce qu'en fait quand je pars à chaque fois je prends du 50 mais après je regrette parce que j'ai pas pris 30 ou moins parce qu'après j'ai envie de bronzer vous voyez ce que je veux dire donc là je me suis lâchée Franck qui dit c'est trop je dis je m'en fous parce qu'à chaque fois après on cherche des crèmes solaires et on ne trouve pas forcément ce qu'on veut donc ça j'avais déjà testé c'est la Nivea Sun Protect & Free Fresh c'est une brume en fait c'est une brume rafraîchissante indice 50 donc ça pour les premiers jours pardon je ne vous montrerai pas excusez-moi pour les premiers jours c'est hyper important et voilà sachant que voilà il a été cheaté en fait j'ai pris deux produits qui ont déjà été cheatés alors ça je sens l'odeur et vu que j'ai déjà utilisé ça me rappelle la Thaïlande oh mon dieu soleil des îles j'ai pris une brume touchée sec Parfum Coco c'est Franck qui a décidé de prendre Coco parce qu'il adore ça et indice 30 voilà on va y aller progressivement parce que Franck aussi vous voulez un petit truc pour bronzer peut-être un peu plus et tout ça et sachant que voilà c'est pour deux ça part super vite parce qu'on se badigeonne tout le temps tout le temps et là j'ai fait rien à foutre je prends de l'indice 10 je voulais prendre du 6 enfin j'ai fait non comme toi prends du 10 et cette odeur ça ça me rappelle le portugal parce que j'utilisais que des trucs comme ça cette marque la graisse à traire et tout là je me protégeais absolument pas quand j'étais jeune et je bronzais j'étais noire maintenant j'ai épuisé mon quota solaire voilà je ne bronze presque plus j'ai pris le rouchoïa à l'huile de monoeil et fleur de tiare voilà pour les vacances parfait j'ai pris du dentifrice donc j'en ai plus donc c'est pour ça j'ai pris un nouveau dentifrice d'ailleurs je vais enlever le carton mais j'ai pris sans sodine si vous voulez savoir cure sensibilité donc là je vais le tester parce que j'ai des dents pourries j'ai une émaille en fait hyper fragile j'ai des dents super fragiles et là je commence à avoir des sensibilités au chaud et au froid et c'est hyper relou j'ai des trucs ici que je ne vais pas vous montrer je prends une paire de chaussettes pilou pour l'avion surtout pas oublier ça je prends puis je vais un peu à l'arrache là mon épilateur épilateur et là genre tondeuse je prends les deux tondeuse rasoir vous savez le sabreau là épilateur je trouve ça tellement tellement pratique donc là j'ai fait aujourd'hui par exemple j'ai fait la cire il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les différentes cires parce que moi j'ai des gros appareils aussi de cire recyclable et tout je fais toit la cire avant de partir parce que c'est mieux que l'épilateur selon moi enfin à part les aisselles ça je fais beaucoup les aisselles avec l'épilateur parce que c'est rapide mais selon moi c'est mieux la cire et ça c'est hyper bien pour du coup emporter en vacances parce que vous n'avez pas besoin de prendre vos moi j'ai un gros truc comme ça une machine à cire en fait et voilà tu peux pas emporter voilà et le pot si t'as pas micro-ondes etc ben Marie je trouve ça hyper pratique il y a les bandes froides cire de bandes froides que j'utilise aussi mais je préfère ça c'est plus pratique ça s'utilise à la douche comme ça ça dilate les pores etc ça fait moins mal c'est super pratique j'emporte tout le temps coton-tige des je sais pas si je vais les prendre parce que je sais pas c'est des masques en tissu mais moi je voulais quelque chose d'hydratant et là c'est collagène je sais pas peut-être que j'en trouverais là-bas pour hydrater la peau parce que justement le soleil et tout et j'ai pas de masque hydratant j'en ai plus des trucs hydratants comme ça de rasoir parce que voilà ok je vais sûrement prendre mes petites lingettes comme ça en fait ce sont des tout petits paquets des lingettes antiseptiques et des lingettes déodorantes donc je sais pas du tout ce que ça vaut mais voilà au cas où on fait un truc je sais pas tu sens mauvais en fait c'est ma hantise en ce moment c'est de puer des aisselles et ça me stresse donc voilà alors on a acheté des vous savez j'en ai parlé sur les stories je pense sur instagram parakito c'est des bracelets anti moustiques ils sont dans instagram si vous voulez voir ils ont plusieurs designs vous avez une petite recharge deux recharges et vous pouvez mettre la petite pastille ici vous le portez au poignet voilà je suis voilà moi j'ai un petit poignet extrêmement fin donc on verra ça tient mais je trouve ça hyper large j'ai pris une crème pour le visage la vitamine E je fais vraiment pas dans l'or hein désolée mais voilà voilà et je prends le sérum le sérum de Estée Lauder le Night Repair qui est hyper connu je pense je le prends aussi parce que je trouve qu'il fait une très belle peau le matin toute repulpée et tout et alors au niveau des déos j'hésite encore voilà donc soit je prends le jasmini mais je suis genre sérieux je suis pas trop convaincue encore et ça ça te fait des traces blanches en fait au début quand tu mets ça trace blanc un peu mais ça part et après quand tu marches et tout ça te fait des sortes des boules blanches partout comme des bouloches et t'en as sur les côtés et tout et on dirait que t'as du pâté de de déodorant je sais pas pourquoi et du coup voilà je vais avoir chaud je vais être en débordant tout le temps je suis pas sûre de le prendre il y a celui-là mais après les autres ils sont pas très pleins j'ai le Sanoflore pureté de lin et j'en ai un autre Sanoflore mais en pchit en pchit pchit là et j'ai le Melvita et peut-être c'est celui-là que je vais prendre mais par contre le packaging il est lourd c'est en vert et ça sent pas non plus enfin ça sent pas très bon quoi menthe poivrée, teint, centale et voilà il y a des huiles en fait dedans qui vont en fait il y a tout ce qu'il faut pour neutraliser les odeurs si vous voulez en quelque sorte voilà ça purifie ça je vous ai pas montré tout à l'heure mais j'ai acheté ça qu'est choix font vraiment des trucs géniaux à qu'est choix des 4 ans voilà c'est quand pas en rando enfin en vadrouille j'ai oublié de montrer les sacs ils sont juste là mais je vais sûrement les prendre c'est toujours les mêmes écoutez je ne change pas ça et ça voilà mais si je pars dans des en terrain un peu genre des cascades et tout hop je me fous ça ou de toute façon j'aurai mon sac à dos vous voyez c'est pas waterproof je sais pas comment on dit c'est pas étanche ou quoi enfin voilà vous voyez ce que je veux dire mais voilà c'est puis vous pouvez vous avez une peinture j'ai des scratch là pour vous voyez ce que je veux dire mais vous avez aussi la bandoulière voilà je prends aussi des lunettes voilà donc c'est des ray-ban alors c'est ma soeur qui les a prêtées parce qu'elle n'aimait pas là il me semble qu'elles sont un peu sales elles ne sont pas voilà du coup voilà c'est les effets aviateurs avec la goutte miroir et elles sont vertes vertes jaunes voilà comme ça je suis tranquille j'en ai des lunettes mais en fait c'est qu'elles n'ont pas la protection UV pour les yeux pour moi c'est dangereux enfin c'est pas bien du tout donc voilà je voulais vraiment des bonnes lunettes et ma soeur me les a prêtées euh j'ai l'impression que c'est vraiment hyper long on passe pour les cheveux alors tout ça c'est pour les cheveux oui le maquillage euh je me dis j'ai pas besoin et puis je me dis mais on et si jamais j'ai envie de me maquiller un soir parce qu'on va sortir est-ce que bref ça c'est mon maquillage et je n'arrive pas à fermer la trousse donc je vais vous montrer vraiment rapidement ce qu'il y a dedans en fait finalement il n'y a pas grand chose c'est ma trousse elle est petite on va passer maintenant à la pharmacie c'est là la chambre de la pharmacie euh j'ai d'autres j'ai pas tout ici et je sais pas si je vais tout prendre de ce qu'il y a ici mais j'ai de tout dans mon sac genre mes antidouleurs quand j'ai mes douleurs au niveau vous savez des ovaires de l'utérus et tout ça ça il faut vraiment que je le prenne parce que sinon c'est pas possible j'ai euh ah bah si j'ai quand même pas mal de choses mon traitement alors ce que je vais prendre alors pour les gens sensibles au niveau des intestins vous savez quand vous partez en vacances vous avez le truc la tourista ou je ne sais quoi ça ce sont des probiotiques ça s'appelle Maxi-Flore euh vous pouvez les prendre sans prescription pas besoin d'ordonnances c'est pas remboursé c'est 16 euros 17 euros vous avez 20 sachets ils vous le vendent aussi en comprimés ne prenez pas les comprimés ne prenez pas les comprimés en plus il faut les garder au frais les comprimés il faut les mettre dans le frigo c'est un peu enfin c'est relou si tu pars en vacances il fait chaud ça apparemment c'est des voilà c'est des sachets qui se prennent ils sont pas solubles dans l'eau tu le prends déjà dans la bouche et à ce qu'il va rester quand même un goût ça goûte assez agréable voilà je n'ai pas encore commenté je vais commencer ce soir et voilà c'est conseillé quand même pour les je pense des enfants renseignez-vous quand même chez le pharmacien pour voilà quand vous partez dans un pays étranger la nourriture c'est différent etc voilà pour prévenir tout dégâts au niveau de l'intestin etc et voilà ce sont des probiotiques en fait qui vous font du bien en fait je pense que ça vous intéresse trop j'ai du yaviscon j'ai du dolutrane j'ai pris alors vous allez dire c'était pas utile on sait jamais on ne sait jamais parce qu'il m'arrivait tellement de boulettes dans les derniers voyages que voilà alors mononazole voilà c'est pour les mycoses on ne sait jamais je prends ovule crème voilà j'ai même alors attendez j'ai même la moxycyline attention ça c'est vraiment quand t'es en train de mourir ça c'est vraiment des antibiotiques c'est vraiment dernier recours tu manges plus tu rejettes tout ce que tu manges et que tu vas tout le temps à la selle et que tu te vides et que t'as du sang dans les selles ça c'est vraiment le cas extrême là c'est l'antibiotique voilà je sais pas si je veux l'amener mais je me dis avec la chance que voilà voilà je vais pas prendre le risque je vais quand même prendre une boîte parce qu'elle en a mis deux mais je vais prendre une boîte quoi on sait jamais mais bon si un truc comme ça ça m'arrive je pense que c'est le rapatriement du direct j'ai quoi ? j'ai de la biceptine bah c'est à ma médecin la médecin je sais pas je sais pas j'ai des pansements aussi mais est-ce que j'aurai mis je sais pas j'ai de la ventoline ça c'est genre en cas de diarrhée vous savez vous avez la chasse ou quoi ça sauve la vie hein parce que quand t'es tout le temps en trek et tout ça et tu vadrouilles t'as un problème comme ça au milieu de ta journée qu'il y a pas de chiottes je peux te dire que c'est l'enfer ça m'est pas vraiment arrivé donc voilà mais j'en ai toujours parce que des fois ça arrive aux copains ça sert et là vous allez me prendre pour une ouf mais oui ça m'est arrivé et c'est horrible voilà suppositoire plus crème pour les hémorroïdes bien sûr et voilà je ne prends plus aucun risque je prends vraiment tout alors ça c'est vraiment voilà mycose, hémorroïde et amoxicilline ça va sûrement pas me servir donc écoutez c'est tout c'est quand même déjà pas mal il faut que je redépasse et je refasse le sac parce que j'ai un peu de mal là avec ce système de sac à dos je pense que cette vidéo a été assez longue il reste encore pas mal de choses à faire avant de partir je pars après demain donc là on est mercredi je pars vendredi on est mercredi soir là ça y est ça commence fin de journée il me reste demain boulot parce que oui je travaille demain et après demain soir je rentre les 20h 20h30, 21h j'ai tout le reste à faire vous savez les derniers trucs d'épilation les derniers trucs de cheveux les derniers tout et je pars je me lève je pense vers 5-6h du matin après donc ça va être une nuit oufissime je vais essayer de vous raccourcer la vidéo mais si je me mets à queuter 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 ça va me prendre énormément de temps donc je pense que je vais vraiment la poster telle qu'elle est sans trop queuter ça va me prendre trop de temps et j'aurai pas le temps de vous faire mettre en ligne cette vidéo et de me préparer moi pour le voyage bien sûr j'emmène ma caméra le trépied sur lequel vous vous êtes posé je sais pas encore si je le prends pas je sais pas j'ai un mini trépied mais qui se casse un peu la gueule là il est en train de se disloquer il va pas très bien j'ai ma paire j'ai tous mes câbles j'ai toutes mes batteries mes cartes et des j'en ai plein j'ai tout vidé ça ça y est j'ai vidé mon téléphone il faut mon bagage à main je sais pas ce que je vais mettre dedans encore j'ai envie de prendre un livre mais là encore je sais pas je voulais prendre le tome 2 je sais plus comment il s'appelle mais c'est avec Atticus peut-être que vous voyez si vous le lisez mais c'est un gros truc et c'est lourd donc je sais pas encore j'ai des livres là mais j'ai des livres aussi de l'autre côté donc je sais pas mais il faut vraiment que je prenne un livre quand même au cas où je vais peut-être ramener ma DS oui parce que j'aime bien dans l'avion j'aime bien les mots mêlés j'adore aussi il faut que je prenne un stylo ou un P3 mes écouteurs et tout ce genre de choses logiquement quand vous regardez cette vidéo je serai déjà à Bali et je n'ai pas prévu logiquement je n'ai rien prévu d'autre je ne vais pas me stresser parce que l'année dernière enfin cette année quand je suis partie avant de partir à Séoul et à Tokyo j'ai passé une nuit blanche à vous faire des montages et après voir des vidéos pour les deux semaines ça m'a tué clairement ça m'a tué la nuit ça m'a tué le matin j'étais pas bien et tout donc voilà je ne vous prête pas ça cette fois ci et voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve du coup finalement pour les vlogs à Bali qui arriveront pas maintenant du coup je pense dans 3 semaines 2-3 semaines et voilà et au pire s'il y a une vidéo bonus c'est que j'ai eu le temps et c'est très bien mais je ne pense pas et une dernière chose surtout suivez moi sur Instagram parce que bah c'est là où tout se passe évidemment j'essayerai de vous faire comme quand j'étais partie à Koh Samui en Thaïlande de vous faire des lives c'est un peu chou avec le décalage mais vous faire peut-être des petits lives et tout bien sûr j'adore prendre des photos j'adore vous poster des jolies photos j'adore prendre de jolies photos c'est dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre sur Instagram c'est Noïudabricot c'est Noïudabricot et voilà donc là je vous laisse vraiment je vous dis à très très bientôt bye